Je vais juste vous dire très rapidement pourquoi nous avons cette réunion ce matin. Dans les Balkans, nous savons tous que c'est une zone très sensible de l'Europe. Une zone qui a été la source de beaucoup de troubles au 18e siècle, au 19e siècle également. Et maintenant, dans ce monde post-soviétique, l'un des principaux problèmes en Europe de l'Est, ce sont les Balkans. On se demande quel va être le futur des Balkans, quelle va être leur intégration en Europe, comment ils vont pouvoir surmonter leurs difficultés qui remontent à des siècles déjà. Et la Serbie et l'Albanie sont deux des acteurs principaux à ce niveau. Donc je souhaite remercier profondément les deux premiers ministres qui sont ici avec nous ce matin. Et la première question que je voudrais vous poser à tous les deux, c'est de nous faire part de vos divergences. Quelles sont vos divergences fondamentales ? Mais avant que vous ne nous donniez la réponse, le point qui est remarquable, c'est qu'ils parlent entre eux. Et le fait qu'ils sont en désaccord sur certaines questions, comme on le verra certainement, ne rend pas la discussion et la coopération impossibles à d'autres niveaux. Ce qui est un élément extrêmement positif, c'est un exemple extrêmement positif de la façon dont devraient travailler les gouvernements de par le monde. Merci. Merci.